regardez moi ça ce coin à 360 degrés c'est pas beau magnifique non par contre aujourd'hui il fait chaud moi je donnerai un empire pour une bière s'il vous plaît une bière s'il vous plaît là bas au loin c'est piam et là on revient vers un trou où il a raté un taillement tout à l'heure avec un streamer il veut essayer de le prendre encore donc moi je le suis parce que comme j'ai pas beaucoup de batterie je voudrais pêcher à côté et pas rater le taillement éventuellement donc là je vous rappelle là où on est là c'est en Mongolie du nord-ouest pas très loin du lac Baïkal et du lac mongolien Oxvol alors c'est assez dingue parce que le lac Baïkal c'est la c'est la plus grosse réserve d'eau douce du monde c'est 6% de l'eau douce du monde et le lac Oxvol en Mongolie à lui seul c'est 2% donc c'est quand même un lac très profond mais qui fait 140 km de long je crois sur une cinquantaine de kilomètres de large un truc dément incroyable et là donc on pêche des rivières qui sont vierges c'est à dire attention je dis pas qu'il n'y a jamais un pêcheur qui vient mais pour venir ici c'est des heures de 4x4 sans chemin dans la steppe donc dès que vous sortez à une centaine de kilomètres c'est pratiquement une journée de voyage et ce gros camion russe là qu'on verra tout à l'heure il vous démolit il vous désosse dedans par contre il est capable de passer partout je traverse des rivières de 200 mètres de large dans des gaies d'un mètre pas de problème regardez comme c'est beau avec ça on passe partout mais c'est une vraie bêtaillère dedans je te dis pas tu fais deux heures là dedans tu es désossé sinon ça marche bien ça passe partout ça traverse n'importe quoi c'est que je viens d'allumer la caméra j'ai que deux mains et j'ai mal au dos ah 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 quel endroit magnifique quand je vois ce trou là en face là la sèche tu sais faire d'accord la sèche tu sais faire maintenant à peu près que je vais te montrer c'est la naine alors regarde comment tu montres en un en fait tu fais une potence là comme ça d'accord qu'est une potence au bout de laquelle tu vas mettre une sèche d'accord oui tu as compris tu laisses un petit bout comme ça ouais comme ça du coup de l'autre voilà là on fait toujours le même ne voilà et tu rentres là dedans donc une mouche libre ok tu pêcheras avec ma canne montrer comment on fait là oh c'est comme si je mettais les chaussures de zizou est ce que je vais jouer mieux certainement d'abord la jambe gauche d'abord la jambe gauche le rituel d'accord et là au bout tu mets une nymphe fais l'avoir un mètre ne te touche pas parce que c'est tout plein de gras allez 80 tu mets une nymphe sans progresser le fil d'accord et là tu vas pas fouettler tu vas simplement poser je vais te montrer donc on va prendre une nymphe assez lourde on va prendre ça c'est très lourd ça très lourd là là tu peux pêcher à la sèche des heures prendra rien là on prend un poisson puis plus rien ouais voilà au fond on est pratiquement sûr qu'il ya du poisson d'accord ouais la liberté dans ta mouche donne de l'attractivité m'en douter donne de l'attractivité à ta mouche le fait qu'elle soit attachée à un fil et qu'elle soit libre tu t'en rends d'autant plus compte lorsque tu lorsque tu as un énorme fil puis une toute petite mousse ouais c'est que tu vois là je travaille beaucoup mieux parce qu'elle est libre non mais ça c'est c'est une fois que c'est su c'est clair c'est évident voilà et moi je te montre une fois c'est toi qui t'apprend d'accord est-ce que si tu veux on te montra on te montra ça sur ta corde oui tu tournes simplement pour que ton mouliné regarde la face opposée. D'accord ? Et quand c'est comme ça, tu fais ça. Oui. Et tu laisses aller. D'accord. La mouche travaille en surface. Et là, tu la suis encore, elle travaille en surface. Oui. Et la nymphe, elle, elle est au fond. D'accord. D'accord ? Donc tu suis tout ça bien. Tu vois ? Oui. Tu accompagnes. Ah ben, on aurait déjà dû toucher. C'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc là, en fait, tu vas chercher des poissons qui ne sont pas en plein à venir. Je te refais une fois, parce que ça n'a pas mordu. Regarde, tu fais ça. Et là, ça te sert de bouchon. Regarde, il n'y a rien de compliqué. Oui, oui. Regarde, tu accompagnes, tu accompagnes. Si jamais le bouchon s'arrête, c'est que tu as un poisson au bout. Oui. Désolé, hop. Il me semblait que j'avais cassé. Tu as saisi le fruit ? Oui. Non, voilà, comme ça. D'accord. Essaye de bien le faire. Rien de compliqué. Bon, là, les poissons morts, c'est deux choses du coup. Oui. Voilà, deux coups sur coups en deux minutes. Ça, je m'approche. Je m'approche. Parce que si tu trouves que je ne t'écoute pas. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Magnifique. T'as vu, t'as tout vu, là, de A à Z. Ah, ouais. Quand tu pêches à la mousse comme ça, t'as envie de faire une cuillère, toi ? T'as vu comme c'est beau ? Est-ce que t'as vu comme c'est beau ? Oui, oui. Tu vois de A à Z. Viens, là, Toutou. Regarde-moi un petit coup. Super. T'as vu qu'elle montre du fond comme une folle ? Tu l'as vu faire ? J'essaie de faire. Je te montre comment je fais. Quand elle est prise profonde comme ça. Moi, je mets le doigt jusqu'à la courbure et je pousse. T'as compris ? Hum hum. Non. Non, j'ai pas bien vu où elle était. Donne-moi, 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 tu veux. Et j'ai pas envie de l'esquenter, tu vois. Je fais ça, regarde. Et je pousse comme ça. Oh putain. Le sentiment, c'est beau avec le poisson. Mais le concret est beau. Moi, quand j'embauchais des gens pour trier 2-3 000 truites dans ma pisciculture, j'embauchais des mecs, j'avais une mortalité. Tout de suite. Et le gars, pourtant, il croyait prendre des précautions. Mais il les faisait bien plus souffrir que moi qui a tout de suite un stag-tac. Donc bon, c'est comme, tu vois, beaucoup de choses. Il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Attends, aide-moi, j'ai le pied à enfoncer. L'énoque. L'énoque, là. Ah, là, là. Attends. Attends. Ah. Tiens. Est-ce que c'était beau. Dieu, que c'est beau. Nom de Dieu. Ah, ah, ah. Merci. Là, 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 là. Ah, oui. Moi, je monte en-dessus pour pêcher autrement. Je l'ai vu, là. Je l'ai vu. Là, là, regarde, là, partout, partout. Non, mais pêche-t-il. Mais que c'était beau quand elle est montée, là. Deux poissons, deux poissons en même temps. La première, elle n'est pas très belle, mais regarde la deuxième. Regarde la deuxième au fond. Ouais, ouais. Deux gros poissons. Oh, p***. Ouah, ouah, ouah. Je vais casser. Je vais casser. Je vais casser sa tire. Comme tu ne peux pas savoir. Regarde ça, ces deux, l'énoque. Regarde ça. L'autre, je ne peux rien faire. Parce que, regarde, je voudrais aller chercher, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Attends, je vais reculer. Excuse-moi, tu me dérange un peu. Je vais reculer à peine parce qu'autrement, je ne peux pas les sortir. Regarde là, regarde là. Ouais, ouais. Je ne suis pas monté très gros, hein. Je ne suis pas monté très gros. Si tu veux, je suis en 20. Je ne peux pas monter très gros. Essaye de faire t'obstacle. Non, mais tu ne crois pas. Non, mais je ne le crois pas, là. Je peux déjà en enlever un. Attends, 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 attends. Il faudrait défaire à la première. Attends, il faut y arriver. Attends, laisse, laisse, laisse. Tu la chope. On l'a. Voilà. D'accord, on va les défaire. Les deux. Regarde ça. Une. Ça va ? Ça va ? C'est un bel ombre. C'est pas très gros. Oh, mais c'est un bel ombre, tu vois, 35. Voilà. Magnifique. Je suis content parce qu'elle a pris ma petite nymphe. Eh bien, bravo. Bel ombre, hein ? Ça, c'est le meilleur à manger. C'est le bouffé. C'est le meilleur. Elle a pris des talimans. Regarde ça, regarde. Je le filme. T'as vu ? Ouais. Et quand tu le lances un peu dans le courant, tu le laisses dériver. Ouais. Sans toucher. Si, j'anime. Ah. Regarde, en tout cas. Oh, j'ai monté, merde. Ouais. Oh ! Oh ! Oh ! Oh !